Bonjour! Allô tout le monde! Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, hein? Ah, ça va super bien, ben oui, oui, ça va bien, j'espère, nous espérons que vous allez très très bien. Toujours pareil, malgré tout ce qui se passe, chez vous certainement, et dans le monde aussi. Alors... En premier, on devrait les remercier, tu sais, ils nous ont fait beaucoup, beaucoup... En tout cas, on a eu beaucoup, beaucoup de vues de votre part, on vous remercie, je pense qu'on ne vous remercie pas assez. Oui, infiniment, merci infiniment pour tous vos bons vœux de bonne année. Écoutez, si cette année, elle n'est pas bonne, là, ça ne sera pas à cause qu'on n'a pas eu assez de vœux, là, parce que vous nous en avez fait énormément, puis on vous les avait fait aussi la semaine passée, puis merci, merci infiniment. Et oui, on va passer une super bonne année, bien sûr, hein, on est positif. Ben oui, sais-tu pourquoi? Pourquoi? Vous savez où est-ce qu'on est, là? Oui, on est où, ici, là? Mais c'est ça, on était supposé le 4 janvier de retourner au Canada. Oui, on devait revenir le 4 janvier à la maison. Oui, mais vous savez, je ne sais pas si on vous avait parlé que le 4 janvier, on revenait, là, on reste à la maison. On revenait ici au Mexique le 13 février jusqu'au 29 avril. Oui, on devait revenir le 13 février, le 29 avril au Mexique pour passer quatre mois de travail, finalement, plutôt que de rester au Québec, dans le fond, on devait venir ici. Et avec tout ce qui s'est passé au Québec... Dernièrement, là, c'est ça, on a décidé de rester. On a décidé de ne pas rentrer au Québec, on reste ici jusqu'au 29 avril, donc on reste au Mexique, on reviendra quand tout sera terminé. J'espère que ça sera terminé. Ben, peut-être pas terminé, ça sera plus calme. Mais au moins, ça ira beaucoup, beaucoup mieux, voilà, comme ça, nous, on se tient vraiment ici en sécurité. C'est ça, là, on est bien isolé, là, on n'est plus dans un hôtel. On n'est plus à l'hôtel, on est chez nous. On est chez nous, on est dans notre appartement, puis pas personne qui vient ici. Quand on sort, c'est comme d'habitude, on met le masque, on se désinfecte les mains. Les mains, les mains. Dans les magasins, qu'est-ce qu'il y a de plus qu'au Canada, peut-être qu'il y en a encore quand même au Canada, mais ils nous prennent notre température. Oui, matin et soir. Oui, oui. Ils nous prennent la température tout le temps quand on rentre dans les magasins, puis on désinfecte aussi, on désinfecte les semelles, les chaussures aussi, sur des tapis de désinfectant. Donc, je pense qu'on devrait… Et puis, donc, on est dans un appartement qu'on a loué, un petit 3,5, qu'on appelle ça au Québec, un 3,5, il y a juste une chambre, mais bon, pour nous, ça suffit. Et puis, c'est ici qu'on va passer nos quatre mois et on va travailler ici, comme si on était à la maison. C'est un petit peu l'avantage de travailler sur Internet, c'est certain. On a cet avantage-là et puis, voilà, on fait… De toute façon, qu'est-ce qu'on va faire avec les autres vidéos qu'on va faire? Vous allez visiter, on va aller même en arrière, sur le petit balcon qu'on a tout seul, à nous qui est le grand. On va leur faire visiter notre beau 3,5. Bien, pas dans la chambre. Oui, pas… Vous ne regardez pas le bordel. Mais aujourd'hui, il pleut. D'abord, c'est la nuit, là. Maintenant, il pleut, c'est une journée de pluie qu'on a eu aujourd'hui, des grosses pluies, des grosses inverses. Alors, c'est ça, on vous montrera un petit peu tout ça. Et puis, en fait, on se trouve ici à Puerto Aventuras, qui est à… Ça fait partie de Playa del Carmen, mais c'est une petite ville comme fermée, clôturée, avec des gardes à l'entrée. Qui est protégée, oui, c'est ça. C'est vraiment suivi. Et il n'y a pas de cas de coronavirus ici? Il n'y en a pas? Non, il n'y en a pas. Puis, voilà. On touche du bois, ça c'est du gros bol. C'est ça, attends, OK. Que ça continue comme ça ici, parce que c'est vraiment fermé. Oui, c'est ça. Mais avec tout ça, c'est sûr que si on continue à faire beaucoup de vidéos, on a besoin de vous. Oui, on a besoin de vous, infiniment. De faire quoi? Bien, de liker, oui, liker. De liker, liker. Mettez les pouces en haut, et puis ça nous aide énormément, vraiment, pour continuer à vous faire des vidéos. Comme vous avez vu, donc, les vidéos du mercredi, on a commencé à faire la première couche du tableau, du paysage marin, sous la tempête, le bateau, tout ça. Alors, je vous le dis tout de suite, la première couche est finie. Mercredi, on va commencer la deuxième couche avec le ciel. On va y aller étape par étape, une semaine le ciel, une autre le phare, etc. Là, on va prendre notre temps et tout va changer. Alors, il y en a qui ont dit que c'était déjà beau. C'est vrai que c'est beau de loin quand c'est une première couche, mais quand on le regarde de près, on voit que ce n'est pas fini, il manque des choses. Et là, donc, on va continuer à travailler, mais cette fois-ci, on va le travailler en précision. Et donc, mercredi, c'est le ciel. On commence le ciel. C'est ça. Alors, si vous aimez ces vidéos, c'est important de les partager, de les mettre les pouces en haut. Mais tu sais qu'on a beaucoup, beaucoup de vues. Énormément, oui. Dans les deux dernières vidéos, là, on a 4 000. Ça a comme doublé d'un coup, là, oui, depuis deux semaines. Puis, de toute façon, après, il ne faut pas oublier que tu as ajouté des photos dans l'album. Oui, alors, la semaine passée, samedi dernier, vous avez vu, on a mis une petite vidéo à la fin avec des captures d'écran que j'ai mises dans un album photo. Oui, c'est ça. J'ai fait des photos. J'ai rajouté d'autres photos. J'en ai rajouté encore, puis j'en rajouterai d'autres. Alors, on va garder un petit peu cet album-là comme votre album de photos modèles pour faire des tableaux. Je vais remettre le lien dans chaque vidéo. Si j'oublie, vous me direz, il doit y avoir le lien en dessous. Donc, pour aller sur cet album, vous pouvez télécharger les photos que vous voulez utiliser. Ils sont en libre droit pour faire vos tableaux, vos peintures. Et au fur et à mesure qu'on se retrouvera avec des belles images, on les rajoutera comme on l'a déjà fait. Alors, on a vu un iguane, là. Oh, mon Dieu, qui était beau. On était dans la piscine, là. Il était comme, j'ai dit, je mangeais. Bien, il était gros. Il était long, parce qu'il avait de la queue, là. Il était long, oui. Mais il était beau. Il était orange, vert. Oui, de belles couleurs, là, d'orange et vert. Oui, oui, oui. Ça, ça serait quelque chose. Ça, ça ferait un beau. Vous savez comment est-ce que j'aime les animaux, hein? Mais là, je vais me mettre, là, j'ai dit à Renée de m'acheter. Parce que c'est sûr qu'en restant ici, on n'a pas eu tout notre matériel voulu. Renée, il a commandé. Donc, moi, je vais me mettre à faire du dessin. J'ai recommandé un peu de matériel de peinture parce qu'on n'avait pas prévu rester ici. On était prévu revenir et je devais rapporter le matériel. Et donc, là, je vais devoir travailler avec du matériel comme j'avais avant, c'est-à-dire des pinceaux bon marché, des pinceaux que je ne vous recommande pas. Bien, je vais les utiliser parce que je n'ai pas trouvé d'autres choses ici. Et des peintures, je reviens avec la Winton, l'huile Winton de Winsor & Newton. Et en acrylique, je vais travailler avec de la PBO Studio. Alors, je passe de la Golden à la PBO. Je passe de la Gamblin à la Winton. On va voir ce que ça va donner. Je n'ai pas de médium alkyde. J'ai pris du liquin. On va voir ce que ça va donner. Bien, oui. Je ne sais pas ce que ça donnerait si tu pensais de l'indemnée à quoi. OK, on va continuer. On part à l'aventure. Oui, OK. En dernier, on a une petite surprise. Une petite surprise pour les faire. D'abord, il faut dire que cette vidéo, ça ne va être que des réponses aux questions. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. Il y en a beaucoup. Donc, on va essayer de vous donner le plus de contenu possible. Ça va vous aider pour la peinture. Et à la toute fin, Lina vous a réservé une petite surprise que je n'apprécie pas. Ah, bien, vous allez rire. Ah, que vous allez rire. OK, on ne dit pas c'est quoi. Oui. OK, on va commencer parce que je pense que j'ai 14 ou 15 questions. Il y en avait d'autres, mais je ne les ai pas mis parce que je les remets. OK, vas-y, parle dans le micro. OK. OK, on va avec Philippe Janic. Bonjour, Philippe. Bonjour, Philippe. Bonjour, les amoureux aventuriers. Vous me régalez à chaque fois. Quel bonheur. Je kiffe le chapeau d'Indiana Jumpe de René. C'est vrai, il l'a aimé. Il peut y avoir le même. Il y a un sombréon là-bas. Voici ma question. J'ai toutes les peines du monde à trouver des infos sur l'indication des pigments sur les tubes de peinture à l'huile avec deux petits points. Je m'explique. Je voudrais acheter un bleu phtalo et j'ai le choix entre un PB15-1, PB15-3, PB15. Pourriez-vous me dire quelle est la différence? Oui, alors, PB15, c'est le bleu phtalo, pigment bleu phtalo. PB15-2.1, c'est le bleu phtalo nuance de vert. Le PB15-2.3, c'est le bleu phtalo nuance de rouge. Ah, de rouge, excusez. Non, attends un petit peu. Que je ne dise pas de bêtises. Ça fait longtemps. Non, je pense que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Excusez, on efface tout. PB15-2.3, c'est le bleu phtalo nuance de vert. Et le PB15-2.1, c'est le bleu phtalo nuance de rouge. Normalement, si je me souviens bien. Et quand il y a marqué juste PB15, c'est qu'ils n'ont pas fait les nuances de l'un ou de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des marques et des gammes de peinture qui proposent les deux bleu phtalo nuance de vert, nuance de rouge. Et il y en a qui ne le proposent pas. Ceux qui ne le proposent pas, c'est PB15. Ceux qui proposent les deux nuances, ils vont le mettre 2.1 et 2.3. Voilà, tout simplement. Et donc, normalement, si vous avez un tube qui s'est marqué PB15-2.3, uniquement, le bleu phtalo devrait être marqué nuance de vert. Ça devrait être écrit dessus. Mais c'est vrai que lorsqu'on utilise des couleurs qui ont ces mélanges, par exemple, un bleu cyan, je ne sais pas, moi, je dis n'importe quoi, les bleu cyan PBO Studio, admettons, il va y avoir du PB15-2.3 et du PW6, par exemple. Bon, c'est que PB15-2.3, ça va être le bleu phtalo nuance de vert, qui est la base du cyan. Et le PW6, c'est le blanc de titane. Donc, il rajoute du blanc de titane au bleu, ça va nous donner le fameux cyan et aussi, souvent, des imitations de bleu céruléen. C'est la même chose. Bleu phtalo, nuance de vert et du blanc, ça vous donne le bleu céruléen. Lorsque c'est une imitation, ce n'est pas le vrai céruléen. Mais alors, si vous voulez avoir de l'aide aussi, on n'oublie pas que dans Wikipédia, il y a tout le tableau complet de tous les pigments, avec toutes les couleurs, Wikipédia, vous tapez dans Google tableau pigments peinture et vous allez le trouver. Il est en français, vraiment complet. OK, on continue avec Cindy Bénard. Bonjour, Cindy. Ça, c'est un... Tu sais, il y en a beaucoup qui peint ton profil sur Facebook. Elle dit, c'est sûrement que dans quelques années, ton portrait vaudrait un chef d'œuvre tel que Mona Lisa. Mais non, parce qu'en fait, Mona Lisa, elle n'a pas été peinte par tout le monde. Donc là, c'est sûr que si tout le monde fait mon portrait, ça ne va pas forcément faire monter la valeur. Ben non, ben non, ben non, ben non. Parce que le monde t'aime beaucoup. C'est la rareté qui fait la valeur. Oui, c'est ça. OK, elle a une question. Oui. À savoir pour un tableau à l'huile sur commande qui devrait partir vite. Oui. OK, attends, je répète, excuse-moi. J'aurais une question à savoir pour un tableau à l'huile sur commande qui devrait partir vite. Et qu'on doit attendre environ six mois pour le vernir. On applique quoi alors? Ben oui, non. Peinture à l'huile, si vous voulez l'envoyer, c'est une commande à la remettre à la personne rapidement. On ne la vernis pas avec un vernis final. On va mettre un vernis à retoucher simplement qui sèche vite. Ça sèche en une heure, le vernis à retoucher. Donc, vous appliquez ce vernis, une couche, vous laissez sécher une demi-heure. Alors, vous appliquez la deuxième couche et là, vous laissez sécher une bonne heure. Si des fois, vous devez l'emballer, soit complètement sec ou toucher. Et là, ça suffit. Vous avez un tableau qui est vernis. Ça n'est pas obligé de mettre un vernis final, que ce soit brillant ou mat. Ça n'est pas du tout une obligation. Mais c'est sûr que si, admettons, vous avez la personne qui vous a acheté le tableau, une personne de la famille ou quelqu'un qui n'habite pas loin, vous pouvez très bien lui dire, si tu veux, dans six mois, je pourrai vernir ton tableau. Sauf qu'à ce moment-là, il va falloir le démonter du cadre, le vernir, laisser sécher, puis le réencadrer après. Donc, c'est tous des problèmes. Moi, je ne me casse pas la tête avec ça. J'en ai fait des tableaux que j'ai vendus beaucoup, avec les assurances, tout ça. Je n'ai jamais mis un vernis final là-dessus. Vernir à retoucher, puis c'est tout. Oui, c'est moins compliqué. Oui, oui, oui. OK, on continue avec JB. Bonjour, JB. Bonjour, JB. Petite question. Est-ce que trop tendre une toile avec des clés peut l'endommager avec le temps? Parce que lui, il dit qu'il dispose d'une toile en laine de 450 g, gramme mètre, carré, avec un châssis plutôt solide, et ma toile est tendue comme un tambour. Oui. Est-ce que ça peut se révéler dangereux de trop tendre cette toile? Non, 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 je ne pense pas. Si on tend trop une toile à la faire craquer, elle va craquer sur le moment. Mais avec le temps qui va passer, l'humidité, tout ça, elle aura plutôt tendance à se détendre plutôt qu'à se tendre plus. Mais je ne pense pas qu'il y ait de problème. Surtout avec le laine, le laine, ce n'est pas absorbant du tout. Non, il n'y aura pas de problème. OK, on continue avec Mélanie Luce. Bonjour, Mélanie. Bonjour, Mélanie. C'est un peu, qu'est-ce que c'est une formation? OK, c'est une information, suite à ce qu'on avait parlé la semaine passée. Elle dit, merci d'avoir répondu à ma question sur les clés. Bon, ça donne bien, puisqu'on parlait de ça. Ah oui, on parlait des toiles de Gautrich, c'est ça? Oui, oui, oui. Il me semble m'avoir surpris l'indemnée avec ma question. Oui, parce que je me rappelle pourquoi j'étais surprise. Mais en tout cas, effectivement, ici à Sherbrooke, je ne trouve plus ces toiles avec des clés. Et oui, j'avais jadis posé ma question chez Dessert et j'avais l'air d'une extraterrestre auprès de la jeune vendeuse qui y était. Je croyais qu'Apollon avait acheté Gautrich, car le fabricant s'appelle maintenant Apollon Gautrich à Laval et à Verchers. Et chez HM, on retrouve des kits Apollon Gautrich. Il n'y a aucune clé sur les toiles Apollon que l'on retrouve dans les trois magasins de matériel d'or à Sherbrooke. Oui, donc moi, je suppose qu'Apollon, qu'il ait racheté Gautrich ou non, je ne sais pas. Ils sont peut-être associés simplement. Gautrich, je sais, c'était mes toiles préférées, on va dire, au Canada. Gautrich, des bonnes qualités, bonnes toiles. Et il y avait des clés en arrière. C'était des châssis normaux, traditionnels, alors qu'Apollon est arrivé avec des châssis où en arrière, on ne trouve plus l'emplacement pour poser les clés. sûrement, je suppose que la raison est peut-être aussi que les châssis sont peut-être collés entre les quatre côtés finalement ou bien assemblés avec des agrafes, quelque chose comme ça. Parce que le principe des clés, c'est que ce sont des châssis qui sont juste, on va dire, assemblés, ni collés, ni cloués. Il faut qu'ils puissent bouger. C'est la toile qui fait l'équerrage, donc le côté carré finalement. Et lorsqu'on met les clés et qu'on tape avec un marteau pour les faire s'enfoncer, ça va écarter les montants du châssis pour créer un espace qui va donc agrandir le cadre et tendre la toile. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il n'y ait aucune fixation, ni colle, ni clou, ni rien. Et ça se peut que, justement, peut-être que pour des raisons de transport, de livraison, de machine ou autre, je ne sais pas, peut-être que maintenant, sûrement que les cadres doivent être collés puisqu'il n'y a plus d'emplacement pour les clés, effectivement. Donc, il faudrait poser la question aux fabricants. Apollon, les appeler, leur dire, « Hey, pourquoi il n'y a plus de clés derrière tes châssis, là ? Si moi, je veux tendre ma toile, comment je fais ? » Si elle se détend avec le temps, avec les années, on doit pouvoir la tendre, la toile. Donc, c'est quand même… c'est quelque chose qui manque. Et puis, il y a aussi ce côté un peu traditionnel aussi. On a besoin de garder ces traditions-là, de pouvoir tendre nos toiles par la suite, de voir, ne serait-ce que voir les clés en arrière. Mais oui, qu'est-ce qu'on faisait à l'atelier ? On mouillait un petit peu. Mais oui, non, mais qu'est-ce qu'on faisait ? On les jetait aussi, c'est ça, les petites affaires ? Oui, souvent, c'est parce que c'était des toiles de mauvaise qualité. Il y avait des clés, mais on savait qu'on n'en aurait pas besoin. Mais c'est ça. Mais la mouillée, c'est quand même une bonne solution. Les clés, elles étaient en plastique ou autre, oui, c'est ça. Oui. OK, on continue avec Jean-Claude Ducluso. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour, Jean-Claude. Lui, aussi, c'est une information. Il dit, bonjour les vacanciers, heureux de vous voir. Je commence la formation peinture abstraite. Concernant une des questions sur le pastel, perso, j'utilise le papier Pastelma de chez Claire Fontaine. Avec Pastelma, pas besoin de fixatif, ce papier est génial. Super, ça ferait un bon spot publicitaire. Avec Pastelma, pas besoin de fixatif, le papier est génial. Oui, comme vous l'avez fait. Avec Pastelma, pas besoin de fixatif. Non, mais c'est vrai que le Pastelma accroche un peu, comme le papier velours aussi. Ça accroche vraiment le pigment, puis ça tient bien. Mais en fait, le fixatif, la question, c'est parce que la semaine passée, quelqu'un avait posé une question. Si je peins avec du pastel sec, je pense que c'était par-dessus une toile, une peinture ou autre. Oui, par-dessus une peinture. Si je mets du fixatif, est-ce que ça va marcher, tout ça ? Mais on sait que le fixatif, ça dénature complètement le pastel. Ça le rend, on perd les couleurs, tout ça. Alors, c'est pour ça qu'ils ont fait des supports où il n'y a plus besoin de mettre de fixatif, dont le Pastelma, qui est vraiment efficace. Le papier velours aussi, très bon. Mais c'est vrai, si on fixe un fusain, on perd toute la brillance, des couleurs, la luminosité. Il devient foncé et tern. Que faut-il faire ? Ne pas le fixer. C'est ça. Comme ça, nous, on est fixé. OK, on continue avec Nadette Guyard. Bonjour, Nadette. Bonjour, Nadette. J'ai une question. Oui. Il a reçu pour Noël des Promaker Brush, qui sont à l'encre à base d'alcool. Ah oui. Et j'aimerais savoir si l'on peut utiliser ces marqueurs pour faire des retouches, par exemple, sur l'huile, d'une peinture à l'huile. S'ils sont à base d'alcool, je ne sais pas trop, mais moi, j'en ai déjà utilisé. Promaker. C'était marqué « oil » dessus. Ils étaient à l'huile. Donc, je sais qu'il en existe à l'huile. Alors, peut-être pas exactement la même marque, mais ce style de marqueur-là. Et sur une peinture à l'huile, c'est ce qu'on faisait acheter à nos élèves à l'atelier, par exemple, pour faire de la signature, qui aimait bien faire ça avec quelque chose de plus souple et plus facile qu'un pinceau. Donc, je disais, prenez les marqueurs de la couleur que vous voulez, mais à l'huile, pour la peinture à l'huile, c'est bien. Et il y en avait aussi à l'acrylique pour l'acrylique. Alors, ceux qui sont à l'alcool, sur la peinture à l'huile, je ne pense pas que ça pose un problème. Je ne penserai pas. Ça va sécher certainement très vite. Pour faire des petites retouches aussi, je pense qu'il faudrait faire des essais, par exemple, sur une ancienne toile, une vieille toile. Par contre, sur la peinture acrylique, si c'est à l'alcool, j'éviterai, parce qu'on sait, il est dit que l'alcool permet de retirer de l'acrylique séché. Mettons, vous avez une tâche d'acrylique sur un linge, un vêtement, prenez un tampon imbibé d'alcool, alcool à brûler, alcool à friction, et vous allez pouvoir retirer l'acrylique. Donc, je ne sais pas si le feutre à l'alcool pourrait créer un dommage ou non. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont faits pour la peinture ou est-ce qu'ils sont faits pour dessiner ou peindre sur du papier? Est-ce qu'elle en parle de ça? Non, 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 non. Donc, il faudrait s'informer avec le fabricant. Moi, je vous dis, ça existe des feutres à l'huile et des feutres à l'acrylique aussi. OK. On continue avec Diane Mangé. Bonjour, Diane. Bonjour, coucou à vous deux. Vraiment touchant, très émouvant de vous entendre en direct et voir vos réactions par-dessus de mon message. Je me rappelle, j'avais lu « oui, 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 oui ». Car c'est sincère. Merci beaucoup, Diane. D'ailleurs, c'est sûr que Linda, elle voulait aussi lire à nouveau un autre beau message que nous avons eu cette semaine. Il y en a trop. Il y en a tellement, il y en a tellement de beaux messages. Je ne veux pas rendre non plus des jaloux, tu sais. Il va dire « elle a pas le mien, puis j'ai lu tout ». On pourrait passer toute une soirée entière à vous lire tous ces messages-là, ils sont magnifiques, mais vous pouvez aller les voir aussi. Oui, c'est vrai. Il y a le, sous la vidéo, il y a un espace de commentaires où vous mettez vos commentaires et vous pouvez aller lire les commentaires des autres. Et même commenter les commentaires des autres, pourquoi pas, ça fait une belle interaction aussi. Ça serait intéressant. Ça fait un bon gris. Mais oui, des beaux commentaires, on en a eu des, écoutez, des centaines. Franchement, c'est super. OK, bien, une question pour toi par rapport aux brosses spalter. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez? Car ceux que j'avais achetés, les poils ne semblent pas terribles. Ils se perdent. Surtout quand j'applique du vernis rapidement à la fin. Oui. Moi, je vous dirais, les spalters que j'ai eus, moi aussi, perdent les poils. Pas mal, oui, oui. C'est une question de qualité. Le seul qui ne perd pas les poils que j'ai achetés, c'est un spalter pour la peinture aquarelle. C'est la marque, je ne me rappelle plus. Il faudrait que je revoye ça. En tout cas, c'est quand même une bonne marque. Et c'est une bonne marque et je m'en sers pour l'aquarelle. Alors, parce qu'il est beau, qu'il coûte cher, je ne m'en sers pas pour le vernis. Alors que pourtant, c'est ce qu'il faudrait finalement. Mais oui, j'en achète un autre pour le vernis. Mais pour le vernis, j'ai utilisé des pinceaux en soie de porc, large, plat, de la marque Royal & Nickel. Donc, vraiment bas de gamme, vraiment pas cher. Oui, il y a quelques poils qui partent, c'est vrai. Mais au début, si les poils, on les enlève, parce que quand on achète un pinceau qui est neuf, c'est là où il y a plus de poils qui risquent de partir. Donc, on l'utilise un petit peu, on le lave, l'eau et le savon. Puis, on essaye déjà d'enlever des poils qui pourraient partir tout seuls. Une fois que tous les poils qui ne sont pas tenus sont partis, normalement, ça devrait aller. Normalement. Sinon, c'est que vraiment, le pinceau n'est pas bon et puis il faudrait changer pour un autre. Je n'ai pas de marque ou de modèle à vous référer de ce côté-là, non. Je suis désolé. Même moi, je cherche encore un bon pinceau. Il y en avait un qui était super bon, souple, vraiment bon, qui ressemblait à du poil d'écureuil. Et puis, c'est ça, il perdait ses poils lui aussi. Même si je l'avais payé plus cher, il perdait ses poils. Je dis, je perds tous tes poils. Je pourrais essayer de vernir avec ma moustache, mais il n'y a que moi qui pourrais le faire. Ok, on continue avec Philippe Giverneau. Bonjour, Philippe. Bonjour, Philippe. Il dit, de tous vos conseils qui nous sont précieux, celui qui m'a le plus profité dans ma progression est celui sur les palettes réduites, chaudes et froides. L'harmonie est parfaite et je me rends compte plus, excusez, et je me rends compte plus importante que le sujet. Ça devient beau et tout peut être peint quand l'harmonie des couleurs est présente. Mais il attend avec impatience un tableau ou un cours sur les tons rompus, paysages d'hiver par exemple. Oui. C'est ça, il donne une idée de qu'est-ce que tu devrais faire peut-être. Les tons rompus donnent des tableaux merveilleux. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup ça aussi, peindre en grisaille, comme on dit, comme on appelle, des tons rompus, des grisailles. Ça donne des belles harmonies parce qu'au lieu de s'en aller vers plein de couleurs différentes et assez vives, on se retrouve toujours avec une même dominante, très peu de couleurs. Un peu comme le tableau que j'ai fait, le dernier tableau au couteau pour la formation en ligne, le paysage qu'on avait fait, la photo à Saul, le dernier avec les cyprès. Ça, c'est un tableau justement qui, je pense que de tout ce que j'ai fait en peinture, d'ailleurs, il est fait au couteau, celui-là, la peinture au couteau. De mes peintures au couteau, c'est celui que je préfère. Et pourquoi ? Parce que justement, j'ai pas mal réussi à travailler les lumières, mais j'ai été sobre dans les couleurs. J'ai gardé des couleurs assez proches les unes des autres. Ce n'est pas partie vraiment dans des couleurs éclatantes. Et ça a donné un certain style au tableau. On passerait un petit peu à du Van Gogh actuellement parce que les peintures de Van Gogh, peut-être qu'elles étaient beaucoup plus vives à l'époque, mais aujourd'hui, les couleurs se sont un petit peu atténuées, ternies. Et ça a donné aussi cette harmonie de couleurs plus grisailles aussi. C'est ça qui est intéressant. Mais oui, alors pourquoi pas ? Je prends l'idée en note, je l'encre dans mon cerveau. C'est pour ça que je l'ai enseigné. Et ça pourrait être un cadeau pour les 100 000 abonnés, ça. Oui, mais attends, 500 000, c'est vrai, il faut le… Les abonnés, on est rendu à 61 000 et quelques, là, 61 000 et quelques. Il n'y a pas longtemps, on était à 50 000. Donc, on a déjà fait 10 000, évidemment, qu'il n'y a plus de 40 000, on a 100 000. Oui, c'est comme les enfants vont compter les deux dos. Oui, donc aux 100 000 abonnés, on va faire un beau tableau, t'es. OK. On continue avec Jean-Pierre Broussard. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, les Mexicains en badrouille. Vous êtes d'utilité publique et permettez à bon nombre d'entre nous de garder le moral en ces temps difficiles, oui. Cela fait longtemps que je n'ai pas osé poser de questions. J'ai mis mon activité picturale un peu en sommeil pour cause d'astronomie. Mais je vais y revenir, soyez sans craindre. J'ai acheté, il y a peu, il y a peu des blocs de feuilles, il y a peu de temps probablement. Oui, il y a peu de temps, oui. Des blocs de feuilles pour la peinture à l'huile et à l'écrilique pour faire des exercices du mercredi. Oui. Mais aussi un bloc de toile en polycoton. Oui. Comment puis-je utiliser ce dernier? Faut-il que je colle les feuilles sur un support, bois ou carton, ou simplement telles qu'elles, sachant qu'elles sont très souples? C'est sûr que si on peint, je suppose que c'est pour peindre à l'huile ou à l'acrylique là-dessus. Oui, c'est ça. Sur ces feuilles-là, moi, lorsque je fais des exercices, et pour des exercices, je vais faire tenir la feuille sur un panneau de bois, d'isorel, avec du ruban à masquer, du ruban adhésif, surtout le pourtour. Bon, puis normalement, ça suffit, mais je n'hésite pas non plus à aller mettre, une fois que mon papier est fixé, une ou deux couches de gesso pour m'assurer une meilleure imperméabilité du papier et que la peinture va bien adhérer dessus. Bien entendu, à ce moment-là, la feuille va un petit peu gondoler, donc à ce moment-là, je la défais du panneau, puis je la refixe après dessus. Et lorsqu'elle est bien sèche et bien à plat, je vais pouvoir commencer à travailler, faire mes exercices, que ce soit du papier qui est déjà traité, du papier, on dirait du tissu qui est traité pour l'huile ou l'acrylique. Le gesso qu'il y a dessus, c'est vraiment mince, il ne faudrait pas hésiter à mettre une couche ou deux comme ça, ça ne peut pas faire de mal. Si on a le temps de le faire, ça ne peut pas faire de mal, c'est toujours plus confortable pour peindre dessus après. Et puis, on ne sait jamais, même si on fait un exercice, on pourrait très bien dire, oh, waouh, finalement, je voulais faire un exercice, mais pour moi, c'est quelque chose de très beau, je voudrais le garder. Alors, ces papiers-là, une fois qu'ils sont peints, vous pouvez les maroufler sur un panneau d'isorel, donc vraiment quand c'est bien, bien sec, le coller, vraiment le coller, le mettre à plat, puis ça devient un vrai tableau après que vous allez pouvoir encadrer et conserver. Oui. Et il sera très solide aussi, il va durer dans le temps, c'est certain. Mais oui. OK, on continue avec Chantal de Thurie. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Votre joie, votre bonne humeur et votre générosité font chaud au cœur. Merci beaucoup. Et nous remontent le moral en cette période anxiogène. Ah oui. Ah oui, on a tout besoin. Le partage de vos photos est très sympa, mais elle voudrait te suggérer d'en faire un pas-à-pas. Un pas-à-pas de quoi? Dans la formation de photos. Un pas-à-pas de photos. Oui, c'est ça qu'elle dit. Ah, prendre une des photos pour faire un pas-à-pas ou quelque chose comme ça? Mais puis, je vous suggérais d'en faire un pas-à-pas, des partages de photos, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Peut-être pour utiliser les photos dans… Ah ben oui, si on peut prendre des photos puis d'en faire… parce qu'elle dit aussi les perroquets ou la cascade, par exemple. Ah ok, c'est ça, choisir. Oui, oui, ok, ok. Choisir. Donc ça, c'est une autre suggestion, comme tantôt, un tableau en grisaille. Oui, 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 oui. Admettons, faire un pas-à-pas avec un perroquet ou bien c'était quoi l'autre? Une cascade. Ah oui, la cascade qu'on avait faite, oui. Mais oui. Comme on avait fait déjà avec le cormorant, on avait fait un pas-à-pas avec un cormorant. Oui, oui, oui. Quand on avait été à Cuba? Non, non, le cormorant, non, non, pas le… Ah non. Ça, c'est le pas-à-pas avec le… Elle est mêlée. Eh oui, mais il fait chaud, non. Le pélican qu'on avait photographié à Cuba, il y a un pas-à-pas dans la formation en ligne. Ok, ok. Mais le cormorant qu'on avait photographié en Bretagne, à Pontaven, lui, on l'avait mis dans YouTube. Ah, ok, ok, ok. J'avais peint un pas-à-pas dans YouTube, oui. Ok, ok, ok. J'ai commencé un petit tableau de mon petit-fils avec son chien. Le chien, je m'en sors. Mais pour le portrait de l'enfant, là, je n'en aurais plus. Impossible. Comment faire sur un visage aussi petit? Difficile de trouver la ressemblance. Oui. Y a-t-il une combine? Oui. Oui. Si vous voulez faire le portrait petit dans un tableau, eh bien, vous n'arriverez pas à faire la ressemblance. Non. Parce que c'est trop petit. Si, comme je l'ai toujours dit, plus vous faites un portrait gros dans une toile, plus ça va être facile de représenter les traits du visage. Vous pourriez penser l'inverse. Vous pourriez dire, oui, je vais le faire petit, comme ça on ne verra pas trop mes défauts. Mais non, c'est difficile de donner la ressemblance. Les traits de caractère, comment est-ce qu'on obtient les traits de caractère? Ce sont les proportions, les yeux, le nez, la bouche, les dimensions, les positions de chaque élément du visage, l'un par rapport à l'autre. Et plus c'est précis, plus ça va ressembler. Mais comment faire de la précision dans 3 cm par 3 cm? Ce n'est pas possible. Ah non. On va le faire 30 par 30. 50 par 50, ça va être plus facile. Avez-vous essayé de signer, de faire une signature sur un grain de riz? C'est quand même plus difficile que de signer sur une feuille de papier. Mais c'est pareil pour faire un portrait. Faites un petit portrait, il n'y aura pas de ressemblance. Donc c'est comme impossible, quasiment impossible. Alors le truc que je pourrais donner, c'est de ne pas chercher à faire le moindre détail. D'abord, vous avez votre modèle, votre photo du modèle. Essayez de lui donner la même taille que sur le tableau. C'est-à-dire que si votre photo est grande et que vous faites un portrait en petit, cette différence va faire que vous allez vouloir faire les détails. Essayez de diminuer votre photo, je ne sais pas, avec un logiciel, ou imprimez-le en petit, en photo d'identité. Tenez votre photo très, très loin de vous pour que vous ayez du 1 pour 1 à peu près. Vous voyez, de dimension entre le modèle et ce que vous avez sur le tableau. Quand vous avez du 1 pour 1 comme ça, là, vous plissez vos yeux, vous regardez la photo à travers vos cils, et ce que vous voyez, vous allez essayer de le faire sur votre tableau. Donc, vous allez essayer de mettre juste ceux qui se voient le plus de loin et rien de ce que vous pourriez voir de proche. C'est-à-dire, je vois une tâche foncée, je fais une tâche foncée. Je vois une tâche pâle, je fais une tâche pâle. Ici, c'est plus rosé, je fais plus rosé. Etc. Comme ça. Un petit bout à la fois. Une tâche à la fois. Et à la fin, vous allez voir que votre portrait devrait plus ressembler à son modèle que si vous avez fait ça de proche et détaillé. C'est comme ça que je ferais. Si c'était à moi de le faire, c'est comme ça que je le ferais. OK. On continue avec Lucie Boudreau. Bonjour, Lucie. On recommence avec... Bonjour, Lucie. Tous ensemble. Bonjour, Lucie. J'ai une question. J'ai acheté, il y a quelque temps, du Gesso transparent. Oui. J'avoue que je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Moi non plus. La curiosité, probablement. Mais que peut-on faire avec, bon, un gâteau? Non, non, mais avec du Gesso transparent, on peut faire une toile à travers laquelle on pourrait voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ah oui, c'est vrai, hein? Peindre sur une feuille de plastique? Oui, OK. OK, mais que peut-on faire avec? À part le fait qu'on peut le mettre sur une toile noire et encore, il y a du Gesso noir. Est-ce vraiment utile? Bon, non. Vous pouvez le retourner au magasin. Voilà, je vous expliquais. Ben oui, pourquoi est-ce qu'ils vendent ça? C'est que sûrement, il y a une utilité. Bon, du Gesso blanc, ça devient blanc. On peint nos tableaux avec. Du Gesso noir, c'est noir. On peut peindre des choses par-dessus toujours. Mais à chaque fois, le blanc et le noir, c'est quoi leur propriété? À part de donner du blanc et du noir, c'est l'étanchéité. La surface devient plus facile à peindre. On est d'accord? C'est bon. Puis, ce qui est en dessous est caché par la couleur, le noir ou le blanc. Mais là, vous avez du transparent. Alors, supposons que vous vouliez peindre sur un support qui n'est pas de la toile. Je ne sais pas, moi, une tuile. Une tuile provençale. Et que vous voudriez faire un tableau dessus, peindre une maison, un champ de lavande, tout ça. Mais que vous ne voudriez pas mettre du blanc et que vous voulez avoir un bon accrochage de votre peinture. Et admettons, vous voulez peindre, je ne sais pas moi, à l'huile. Parce que l'acrylique, ça va bien sur la brique. L'huile aussi, certainement. Mais vous voyez, vous allez pouvoir avoir un support qui va être préparé, qui va être transparent sur une planche de bois sur laquelle vous voudriez qu'on voit bien la trame du bois, les fibres du bois. N'importe quel support que vous ne voulez pas cacher entièrement. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir peindre un petit bonhomme, un oiseau, n'importe quoi. Et on verra toujours les... On va dire la nature de votre support à travers. Moi, je vois que c'est la seule chose que vous pouvez faire avec. Maintenant, si vous l'avez acheté et que vous ne voulez pas le gaspiller, que vous ne voulez pas faire de tout ce que je vous ai dit là, mettez-y de la peinture blanche dedans, de la peinture acrylique achetée à bon marché, en gros pots. Mettez-y du blanc dedans. Puis vous allez vous faire un gesso blanc. Vous pouvez faire un gesso noir. Vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Si vous voulez peindre sur une toile rouge, mettez la peinture rouge, faites un gesso rouge. Donc, vous allez pouvoir teinter votre gesso à chaque fois de la couleur que vous souhaitez pour pouvoir faire le fond de votre toile. Voilà. Et là, je pense qu'avec tout ça, vous voyez, vous avez la possibilité de l'utiliser de façon efficace sans le gaspiller. Ah, c'est ton téléphone, ça. Mon téléphone qui fait tac, tac, tac. OK. On continue avec Brigitte. Bonjour, Brigitte. Elle aimerait savoir comment on enlève les tâches de peinture à l'huile sur un pull de qualité. Oh. Avec des ciseaux. C'est Brigitte Bonnard. On découpe la tâche, puis elle n'est plus là. Non, le mieux, à chaque fois que j'ai eu des tâches de... Ben, tu n'as plein de tâches. Je ne sais pas si vous en remarquez. Quels sont mon micro. Oh, excuse-moi. Mon micro. À chaque fois que j'ai eu à enlever des tâches de peinture à l'huile sur un vêtement, j'ai toujours fait de la même manière. Et lorsque je... Je ne sais pas quand je suis arrivé, mais bon, dans mes débuts au Québec, je me suis acheté un canuc. Vous savez, un canuc, c'est cher. C'est comme 700 dollars à l'époque déjà. Mon canuc, celui que j'ai encore aujourd'hui, parce que ça dure à vie. Et je venais de l'acheter, il était neuf, là. Et puis, c'était l'hiver, à l'atelier, en sortant ou en le mettant, je ne sais pas, je me suis collé toute la manche ici sur un tableau frais d'une hélène. Mon canuc était bleu et la peinture était jaune. Oh, mon Dieu. Ça faisait barré. Peinture à l'huile. Eh, mais ça fait barré. Bleu et jaune. Le jaune était assez opaque, il cachait le bleu. Fait que voilà. Alors, qu'est-ce que je fais à chaque fois que ça arrive ? D'abord, avec de l'essence de térébantine ou du solvant à peinture, je vais essayer de retirer le plus possible de peinture à l'huile, fraîche, bien entendu, avec des chiffons, toujours, on imbibe, on met. Il faut toujours penser à aspirer, toujours, ne pas étendre. Donc, ne jamais aller de l'attache vers l'extérieur, mais plutôt de l'extérieur vers l'attache, toujours. Et on essaye de ramener la peinture, mais c'est à l'acrylique, ça sera la même chose, avec de l'alcool. On essaie de ramener, tout ça, on sort, on sort, et on ne frotte pas. Frotter n'importe quel tissu, ça va l'abîmer, ça va changer sa nature, puis même si la tâche n'est plus là, ça va se voir. Donc, sans frotter, on absorbe, on absorbe le plus possible, avec le diluant à peinture, jusqu'à ce qu'il n'y ait quasiment plus rien, mais il va rester, il va subsister toujours une trace. Et moi, ce que je fais après, savon de Marseille, de l'eau, savon de Marseille, je frotte mon savon de Marseille sur le tissu, donc pour l'en imprégner, puis après, avec mes doigts, aucun produit, rien, avec mes doigts, la pulpe de mes doigts, comme ça, je vais masser, je masse, je masse comme ça, tranquillement, puis après, je rince, s'il en reste, je recommence l'opération, mais jamais frotter, jamais frotter, puis c'est à force de sortir le produit tout le temps, que ça va finir par, puis il y a moi, mon canut, qui n'a jamais eu aucune trace de cette peinture jaune. Ben non, je ne savais même pas. C'est bien parti, tu mets des... Ça s'est passé il y a bien longtemps, donc c'est ça, il faut toujours penser à protéger le tissu tout en l'enlevant. Mais la peinture à l'huile, ça s'enlève mieux que la peinture acrylique. Quand c'est ça que la peinture acrylique, c'est difficile, c'est comme du plastique, c'est collé là, donc il faut essayer l'alcool, c'est tout, il n'y a que ça qui peut l'enlever. OK. On continue encore avec Philippe Givernaud. Il y avait une autre question. Oui. Mais lui, sur le tuto de peinture en paysage. OK. OK. Bonjour René. Pour la première couche, peut-on faire l'affaire uniquement à la térébenthine ou faut-il ajouter du médium? Oui. Toute peinture à l'huile qui va recevoir plusieurs couches, on peut toujours faire la première couche avec juste de la térébenthine. L'essentiel, c'est de respecter le gras sur maigre, donc deuxième couche. Si c'est la première, si à la première, on n'a mis que de la térébenthine, à la deuxième, on met un mélange de térébenthine et un peu d'huile de lin. Et la deuxième couche, plus d'huile de lin, moins de térébenthine, etc., jusqu'à ce qu'on finisse avec l'huile de lin. Il faut respecter le gras sur maigre. Si je commence à la térébenthine, généralement, ou au diluant, c'est parce que je sais que je vais avoir beaucoup de couches à mettre et que je vais pouvoir gagner en, on va dire, en vivacité de couleur parce que la térébenthine ou le diluant à peinture, le solvant, ça ternit la peinture. Donc, il faut en mettre le moins possible sur les dernières couches. Donc, si on commence directement juste à la térébenthine, c'est parce qu'on sait qu'on va avoir à mettre beaucoup de couches. Sinon, moi, je vivais comme ça. La méthode, c'est un mélange de térébenthine et huile de lin à 75% de térébenthine, 25% d'huile de lin, première couche. Deuxième couche, 50-50%. Et troisième couche, huile de lin, 75% et 25% de térébenthine. S'il y a une quatrième couche, c'est que de l'huile de lin. J'ai respecté le gras sur maigre, mais quand je finis, là, ma troisième couche, j'ai plus d'huile de lin que de térébenthine. L'idéal, c'est de finir plus de térébenthine ou plus de solvant, de diluant. Vraiment, juste la peinture pure ou un peu d'huile de lin parce que, comme je vous ai dit, plus il y a de térébenthine, plus le fini éterne. OK. Mais il continue aussi en te disant, parce que quand tu as fait ce tuto-là, il dit en ce qui concerne les pinceaux, je vois que vous utilisez la soie de pâche et non vos cornoisseurs habituelles. Vos cornoisseurs, oui. Vos cornoisseurs, excuse-moi. Peut-on faire la première couche avec un pinceau plus doux au risque de perdre la trace du pinceau? Ben, le but, ce n'est pas vraiment de garder la trace du pinceau, non. J'ai utilisé mes pinceaux silver, je pense, cette fois-ci, il me semble, oui, en soie de porc et non pas mes cornoisseurs. Comme ça. J'aurais très bien pu prendre mes cornoisseurs aussi. Je voulais y aller dans le plus simple. La soie de porc, c'est bien. La soie de porc, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est un pinceau, une fibre qui est solide. Il ne va pas s'user rapidement sur une peinture, une toile qui est rugueuse. Un pinceau plus doux, lui, il va s'user facilement. Le pinceau en soie de porc va laisser un peu plus de traces de poils, effectivement, que le pinceau plus doux. Mais le but, c'est surtout d'économiser le pinceau synthétique, le pinceau doux qui, sur une toile comme ça, est trop abrasive au début, dans les premières couches, donc il vaut mieux aller avec les pinceaux plus rigides. Puis surtout, en peinture à l'huile. Moi, généralement, d'ailleurs, les artistes peintres de tous les temps, avant, les grands maîtres, ils faisaient un tableau en soie de porc du début jusqu'à la fin. Le synthétique est arrivé après, puis surtout avec la peinture acrylique. Il y a beaucoup d'artistes peintres qui sont restés à la soie de porc pour la peinture à l'huile tout le temps qu'ils ne touchent pas au pinceau synthétique. Très peu. Ou bien, maintenant, des synthétiques qui sont faits pour imiter la soie de porc parce qu'ils sont très forts, très rigides, très durs. Voilà. OK. Moi, j'aime mieux les synthétiques que je me pose le pinceau de porc. Pour peindre, là ? C'est une question de l'habitude aussi. Oui, c'est ça. OK. On continue avec Elisabeth Clave. Bonjour, Elisabeth. D'ici, on trouve le phare trop proche. J'ai dit trop moche. Le moche trop phare. Comment le faire reculer ? Je pense qu'à part de ton bateau... Oui, oui, c'est ça. Comment faire reculer le phare ? Effectivement, si vous le trouvez trop proche, bon, il y a toujours la possibilité de le diminuer de taille, mais ça ne suffira pas parce qu'il va paraître comme un petit phare proche de nous. Parce que la taille ne veut pas dire qu'il est près ou loin. C'est vrai. Donc, pour le faire reculer, il faut le ternir, il faut le diminuer sa vivacité, sa clarté. Parce que là, on est dans un paysage de nuit. Donc, on va le rendre plus sombre, il va reculer. Si on le met plus clair, il va se rapprocher. On peut faire des contours plus flous aussi pour lui donner de la douceur. Ça va les... Vraiment, pour le reculer, il faut le faire... C'est... On va dire disparaître un petit peu dans le ciel. Au loin. Au loin. Bon, on finit avec Martine Drolet. Bonjour, Martine. Bonjour, Martine. J'ai une question. Comment voir et ne pas penser quand je désire faire une toile abstraite à l'acrylique? Mais elle sait que les couleurs... Elle sait qu'est-ce qu'elle veut faire avec les couleurs. elle aime utiliser les spatules et faire des reliefs avec la pâte ou d'autres matières. Oui. Puis c'est quoi la question exactement? Mais c'est comment voir et ne pas penser quand je désire faire une toile abstraite. Comment voir et ne pas penser. C'est d'aller comme... Oui. Surtout... Ça, c'est surtout pour la peinture figurative qu'il faut essayer de ne pas penser à ce qu'on fait lorsqu'on imite quelque chose, lorsqu'on représente un sujet parce que si on le pense, on ne fera pas vraiment ce qu'on voit mais comme on le pense, donc on va défaire complètement les perspectives. Beaucoup de choses ne vont pas aller. Donc, ça, c'est pour la peinture figurative. En peinture abstraite, la méthode, c'est sûr que c'est... C'est toujours... C'est comme si on faisait des questions-réponses tout le temps. Je mets quelque chose sur la toile, je l'applique, je me laisse aller, donc je ne me pose pas de questions, je travaille juste intuitivement. Puis après, il faut faire une pause et là, on se pose des questions, on regarde le tableau puis on se pose des questions. Est-ce que mes couleurs vont bien ensemble? Est-ce que c'est les couleurs que je voulais mettre? Est-ce que j'ai une belle composition? Est-ce que j'ai une belle harmonie colorée? Des belles valeurs? Des écarts de valeurs? Est-ce que ça donne des effets de relief où je voudrais qu'il y en ait? Ce sont ces choses-là. Puis une fois qu'on s'est posé des questions, on en répond. Si c'est oui, 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 c'est fini, on signe. Mais sinon, là, non, ça, non, ma couleur ne va pas. Alors, je vais changer. On réagit. Puis on réagit, donc on peint encore, on le fait, avec cette fois-ci peut-être un peu moins intuitif parce qu'on répond à un besoin d'améliorer notre tableau dans ce sens-là. On le fait un petit bout, on marche un peu sur le tableau, puis après, on fait encore une pause, on se repose ses questions, puis comme ça, c'est de la réflexion tout le temps, tout le temps. Mais c'est sûr que donc, on alterne constamment la vision et la pensée. Mais c'est rare qu'on fasse les deux en même temps, c'est sûr. Donc, oui, il faut. Donc, la question, c'est comment voir et ne pas penser. Non, il faut penser, il faut voir et penser en même temps. Mais oui, qu'est-ce que tu vas faire? Parce qu'elle dit quand même qu'elle connaît les couleurs qu'elle veut mettre. Oui. Les gens pensent à 20. Moi aussi, je peux très bien connaître les couleurs que je vais mettre sur un tableau, je peux les mettre et puis après, on me dit non, ça ne marche pas. Parce que simplement, les couleurs sont les bonnes, mais parce que les quantités ne sont peut-être pas bonnes. Il y a trop de celles-ci, pas assez de celles-là où j'en ai trop mis. À un moment donné, je vais mettre telle couleur, je fais mon tableau, je dis non, ces couleurs que je voulais, elles sont là, mais elles me crient à la face là. Ça me brûle les yeux, il va falloir que je les atténue. Il y a toujours, c'est toujours action, réaction. On se croirait dans action, réaction. Les choristes, le film, les choristes. Mais c'est vrai, c'est ça, il faut y aller comme ça. En abstrait, il faut penser. En figuratif, on pense aussi, mais pas de la même manière ni du tout, du tout au même moment. C'est ça qui fait la différence. On a fini. On a fini les questions. On a fait 16 questions aujourd'hui. Oh mon Dieu. Non, Linda. Tu avais quelque chose à leur montrer? Oui. Oui? Ah oui. Alors, tant pis, je ne voulais pas, mais je suis obligé. Alors, regardez ça, je vous mets tout de suite sa petite surprise. Elle est peut-être un peu haute. C'est pas là. On dirait que c'est un jaune coque. Ça aurait que les yeux d'avoir plus. Là. les yeux, ils ont la glace qui tombe. un jaune coque. Oui, parce que c'est Linda qui va faire le montage d'Anto. Le montage de la vidéo. Je transpire. Je viens de déneiger. Donc là, j'ai séché au séchoir un cheval. Donc là, j'ai séché au séchoir à cheveux. Il y a un séchoir à cheveux, un séchoir à cheveux et puis un séchoir à cheval. Il faut que j'arrive à le dire. Je ne suis plus capable. Il faut que la fatigue, c'est à cause de sa vie qu'il nous réveille à 7h à ma tête. Il me regarde. Oui, ben oui. Attends, attends. Là, ça marche là. Tu lui as donné une banane à madame ? Non. Non. Non, je ne suis pas venu. Et ils sentent les autres ? Il est doux, hein ? Attends, il est 50 fois que je mange. Je me mets de l'autre côté un petit peu. Tu es chanceux, hein ? Ben oui, tu es chanceux toi. Oui, il mange tout. Non, 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 attends. C'est toi qui a la plus belle banane. Oui. Oui. Attends, attends. Il veut tout. Tu veux l'avoir ? Laissez, laissez. Laissez-moi. Laissez-moi. Viens, viens, viens. Tu veux l'avoir ? Ok, non. Pas tout. Mais ça, c'était ma banane à moi, on l'avait prise pour moi. C'est mon déjeuner. C'est cool. Regarde. 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 Bye. Bien. Je suis sûre qu'il y a eu du plaisir. Surtout avec quoi ? Quoi ? Ben, qu'est-ce que tu disais ? Le séchoir en chemin. Le séchoir en chemin. Je l'ai ri, ça, là, là. J'ai dit ça. Oh mon Dieu, c'était bon. Moi aussi, ça m'est venu tout comme ça, là. Oui, c'est… Puis surtout quand tu dis… Sans lapsus. À lapsus. C'est une de qui va monter la vidéo. Moi, moi, je ris, je ris, là. Quand tu fais ça, là, puis surtout spontané, là. Ah oui. Avec le singe aussi. Ils ont vu le singe avec moi quand j'ai donné la banane. Oui. Ah. Le petit singe, là. Ah, il était très beau. Mais ils sont cute, ils sont beaux. Oui, oui, ils sont cute, oui. Fait que c'est tout. Alors, ben oui, c'est ça. On vous donne rendez-vous donc à samedi prochain ou mercredi pour la vidéo technique du mercredi, puis samedi. Alors, on va essayer peut-être, je ne sais pas, de vous montrer un petit peu l'environnement. Oui, oui, oui. Où est-ce que nous vivons ici, à l'extérieur de là. Parce que pour toi, Aventuras, c'est vraiment très, 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 très beau. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que, ben, que le plus rapidement possible, tout le monde soit apte à voyager, qu'on puisse enfin reprendre les avions comme on le faisait avant, puis… Une vie normale. Venez ici, vous allez voir, vous allez vous régaler. Alors, on vous fait un petit peu voyager comme ça. On espère, pendant que vous êtes coincés chez vous, on espère vous apporter du bonheur, vous apporter de la joie, puis vous faire voir d'autres horizons, vous faire voyager. Ça n'est pas… Nous ne sommes pas ici dans le but de faire quoi que ce soit de mal aux Québécois qui sont restés chez eux. Parce qu'on nous a dit aussi un petit peu, attention, vous allez nous ramener le virus, mais non. Non, mais le virus est tout partout, de toute façon. On reviendra quand vous serez guéris, quand il y aura le vaccin, tout ça, du moins j'espère. Même, chérie, quand on va retourner au Canada… On sera vaccinés, nous aussi. Oui, mais on va prendre aussi nos précautions. On va faire, comme ils disent, le test. On va faire quand même notre 14 jours d'isolement. En fait, si on était revenus, c'est ça qu'on aurait fait, c'est certain, on aurait eu le test. Ben oui. Puis, 14 jours d'isolement, mais vraiment strict. Nous, on l'aurait fait vraiment strictement parce que… Ben oui, déjà, on travaille à la maison aussi. Puis, on a de la famille, on ne veut pas que… C'est sûr que nous, là, c'est les enfants et petits-enfants, ils seraient venus chez nous. Ben non, 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 surtout pas parce que… Non, non, ils sont bien avertis. C'est eux qui sont à… À risque d'aller propager si on aurait quelque chose. Exactement, exactement. C'est ça. Donc, on l'aurait suivi scrupuleusement. Puis, lorsqu'on rentrera, donc le 29 avril, on ne sait pas comment ça aura évolué, mais s'il faut vraiment encore faire des 14 jours et tout, ben, on le fera. Ah oui, il n'y a pas de problème. On s'engage à vraiment ne pas transmettre le virus à qui que ce soit. Puis, tu sais, on respecte aussi beaucoup ceux qui sont dans la santé. Ben oui. Beaucoup, comment est-ce que vous travaillez fort. Je sais que ça doit être dur pour vous. On en connaît beaucoup. On en connaît beaucoup. On en connaît beaucoup d'élèves qui… Des infirmières. Oui, oui. Puis, je sais que ça doit être très dur, mais… Ben oui, c'est difficile, c'est certain. C'est dur pour tout le monde, là. C'est sûr que c'est dur pour tout le monde, mais courage. Alors, nous ne sommes pas des… On va dire des personnes qui vont faire comme certaines… Tu sais, on a vu dans le sud, au Mexique, il y a des jeunes, là, qui se sont mis à… Oui, à fait soyer, puis tout ça. Qui ont été montrés sur les télévisions, les médias au Québec, là, mais non. Non, 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 non. Nous, on n'est pas comme ça. Mais tout ça, ça, il n'y en aurait peut-être pas ici. Il y en aurait aussi peut-être au Canada. Ben, il y en a partout. Il y en a partout. Ben, après ça, ils ont montré à Hawaï, là, qu'il y a eu pareil encore. Non, non, mais je parle même au Canada, tu sais. Ben oui. Il y en a qui n'ont pas respecté le confinement. Cet été, sur la plage d'Oka, il y en a eu. Ben oui, il y en a qui partont. Dans le parc La Fontaine aussi, c'était l'été passé, il y en a eu. Ben, il y en aura toujours, malheureusement, il y aura toujours des gens qui ne respectent pas, mais ils sont mini… C'est une minorité, bien entendu. C'est une minorité, comme toutes les minorités, on les remarque. Oui. Mais nous tous qui faisons les choses comme il faut, et vous aussi, ben… On vous souhaite, allez, on vous souhaite une super bonne santé. Surtout, faites attention à vous. Prenez soin de vous, comme nous prenons soin de nous aussi. Puis, on se revoit en forme la semaine prochaine pour une autre vidéo comme celle-ci. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.